Alors, pourquoi cette table ronde ? Il y a trois ans, la direction fédérale avait décidé de tenir son congrès dans une ville métropole sous la bénédiction de Joseph. Nous étions au domaine de Lyon-Saint-Joseph. Et cette fois-ci, la direction fédérale, le secrétariat fédéral, ont souhaité venir dans les territoires. Et donc, nous sommes à... C'est pas anodin que nous soyons à Colonge-la-Rouge, dans les territoires. Et donc, nous avons souhaité avoir un débat sur une loi que nous avons beaucoup combattue, peut-être pas assez d'ailleurs. Alors, à Bercy, on l'appelle la loi notrée. On dit la loi nôtre, mais c'est plutôt notrée. Et donc, savoir quelles conséquences au niveau des services publics de cette loi. Je pense que nous avons tous les éléments pour avoir un débat passionnant sur la situation actuelle des services publics, y compris dans notre milieu finance. Et puis, ce qu'il faut faire pour vraiment répondre aux attentes de nos concitoyens. Donc, on s'est voulu, dès l'origine, une association, comme on dit aujourd'hui, citoyenne, même si le mot était moins à la mode que maintenant. Mais, comme nous disions constamment que la question des services publics concernait tout le monde et qu'elle marquait un choix de société, alors le mot citoyenne était bien approprié pour nous désigner. Donc, si on restait dans le fondamental, le service public, comme un élément structurant d'un type d'organisation sociale. Et quand nous disons service public, cela renvoie également à ce qui est pour nous absolument indissociable, la fonction publique. C'est deux volets et c'est absolument essentiel. On essaye de conjuguer au mieux notre inscription de l'actualité, la nécessité d'être un peu en retrait, parce que pour apporter de la valeur ajoutée, il faut quand même prendre du recul et couvrir davantage qu'on ne l'a fait au cours des dernières années les différentes formes de mobilisation. Donc, voilà pourquoi on est très contents d'être invités à avoir des congrès syndicaux. Pour nous, c'est un moment important d'échange, de dialogue et aussi parfois de recrutement. Ça peut arriver. Sur un département comme la Corrèze, je vous l'ai dit lundi, je ne sais pas pour ceux qui étaient là, quand on voit dans le cadre de la régionalisation, il y a déjà plus de 400 personnes, 400 cadres qui ont quitté Tulle pour aller sur Bordeaux. Ça commence déjà à se sentir au niveau des commerces, puisque 400 cadres, ça dépense, ça consomme aussi. Et on sent bien que ça va aller beaucoup plus loin et ça va être rapide. Et la métropolisation de Bordeaux, on a déjà des conséquences qui arrivent, puisqu'on a des industriels du département qui se voient bien avoir du terrain et se rapprocher de Bordeaux. Donc on est en train de voir une disparition de l'industrie sur la Corrèze. Et de fait, il n'y aura pas besoin de services publics. Alors qu'on a besoin, à tout prix, puisqu'on est, je le disais, on est le deuxième département le plus âgé de France, on a besoin d'avoir les services publics pour la santé, pour les routes, mais pour l'ensemble des services publics. Parce que non-retraités, quel que soit l'âge qu'ils ont, ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de vivre avec leur famille. Et c'est ça qu'on a besoin de développer. Mais on a tenu, notamment, à faire exprimer un camarade, outre l'UD, de l'ancienne région Limousin. Jean-Marie, donc du Conseil économique, social et environnemental, est-ce que tu peux à la fois nous donner une situation vue par le Césaire des services publics en Limousin, et peut-être de nous parler des travaux spécifiques des Césaires sur les conséquences de la loi Notré, notamment des grands schémas qui vont structurer les services publics, notamment le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, et le fameux Stradet, le schéma régional d'aménagement du territoire, sur lesquels l'ensemble des Césaires travaillent. Nous, notre Limousin, avec trois petits départements noyés dans la grande région Aquitaine, parce que ce n'est pas la région Nouvelle-Aquitaine, ça reste la région Aquitaine, le président Rousset nous prend toujours en plénière, l'exemple, en Aquitaine on a fait ci, en Aquitaine on a fait ça, il faut faire comme en Aquitaine. Donc c'est pour vous donner à peu près comment ça va se passer au niveau des régions. Cette partie-là, elle est l'est de l'ancienne région de Limousin, qui était déjà défavorisée, donc une grosse partie de la Creuse, le plateau de Millevaches, et ici il y a une ville qui s'appelle Égloton, à peu près, par là, Égloton, et tout ça c'est complètement à l'abandon. Et on pourra y revenir dessus, parce que c'est la vallée de la Dordogne, c'est les barrages, c'est le site d'Eurodonna, la STEP, sur laquelle on a parlé, donc on pourrait développer ici. Donc cette carte est extrêmement parlante de la concentration de la population et du travail. Donc pour le secteur de l'équipement et de l'environnement, puisqu'on était une fédération qui organisait déjà équipement environnement depuis 1973, mais nos deux ministères ont fusionné avec Sarkozy en 2007, et une partie de l'industrie, il y avait les DRIR aussi, qui se sont regroupés au niveau régional avec les directions d'IREN, DRE et DRIR pour faire les directions régionales de l'environnement, d'aménagement et du logement. Et au niveau départemental, ce sont les directions départementales des territoires et ou de la mer quand on est sur le littoral. Moins de moyens, regroupement de services en établissements publics. Il y a eu deux gros établissements, c'est Voix navigable de France qui s'est constitué avec les services de la navigation, mais les missions dévolues à Voix navigable de France sont en recul permanent. Là aussi, on avait rencontré les sénateurs lors du bilan de la loi un an après ou deux ans après la loi sur les voies navigables, où il y a un abandon du réseau secondaire, priorité sur le réseau magistral pour le transport, mais le réseau secondaire qui participe de l'aménagement du territoire, et d'ailleurs c'est un des enjeux, je pense, qui n'a pas été évoqué tout de suite, mais pour nous il y a un enjeu fort d'aménagement du territoire sur la réforme territoriale. Nous sommes des services publics et nous avons partout des attaques extrêmement violentes contre les services publics. Donc je vous propose que nous en parlions, mais comme nous sommes la Fédération des finances, nous ne pouvons pas non plus éluder la question des ressources, notamment les nouvelles façons de ressources des collectivités territoriales et notamment par l'impôt, ce transfert de TVA, ce transfert de TVA sur lequel nous devons nous prononcer. Je crois que c'est le sens d'un congrès. Aujourd'hui, la plupart des administrations ne voient plus que par la dématérialisation et donc via Internet, c'est-à-dire que tous les usagers des services publics, quels qu'ils soient, aujourd'hui on doit utiliser Internet. Le problème étant, comme Arouillac se situe dans une zone blanche et que décemment l'ensemble des usagers du service public douanier ne peuvent pas utiliser ce service, de facto, ils sont obligés d'avoir recours auprès de la recette locale ou à Maxima de venir jusqu'à Angoulême, donc le chef de département. Donc je veux dire, là aujourd'hui, on a un gros problème d'alimentation et de couverture d'Internet et je pense qu'il va falloir que l'on travaille, là aussi, avec mes camarades de la DGFIP, Charente et autres, et les élus, pour dire non, ne fermez pas encore, ne fermez pas ce service public puisqu'il a une priorité et il a au moins une utilité. Voilà. Ce que montre la dernière étude qui est sortie il y a 15 jours de France Stratégie, c'est que toutes les créations d'emplois depuis 2006 en solde, bien sûr, parce qu'il y a des créations, des destructions, ont été concentrées dans les airs métropolitaines, toutes, entre 2006 et 2013. Il y a eu énormément de créations, mais globalement, c'est seulement là qu'il y a un solde positif. Et si on prend les villes moyennes, les villes petites ou les villes isolées, il y a des pertes d'emplois. Ce qui veut dire qu'à un moment, on risque d'arriver à une situation où, sauf vraiment si on prend à bras le corps la question de la péréquation et puis du maintien et du développement de ce qui n'est pas les métropoles, on va arriver à une forme de sécession des plus riches. Comment dire ? Je vois notre difficulté. Je comprends la complexité du débat. Mais si on ne tire pas, nous, collectivement, le bilan des lois de décentralisation, je ne parle pas de la dernière ou des précédentes, puisque on nous a condamnés, mais c'est la première loi de décentralisation qui emmène toute cette logique aujourd'hui. Et sur la première loi de décentralisation, on n'en a pas tiré le bilan collectif. On n'a pas, à mes yeux, suffisamment réfléchi et savoir ce qu'on veut. Et c'est un enjeu important, parce que ça a un impact, y compris dans la vie de la CGT. En fait, la majorité, on est des fonctionnaires de l'État. Et on a donc des principes tout à fait... Comment dire ? Qui sont ancrés profondément dans notre manière de travailler. Et un de ces premiers principes, c'est ça. C'est l'égalité de traitement. Voilà. Et je pense que... Bon, ça doit être notre fil conducteur. J'y reviens pas plus. Alors, en lien avec cette notion, quelqu'un a parlé précédemment de la nécessaire péréquation. Il faut voir que ça rejoint aussi la présentation qui a été faite sur le niveau des cartes, sur les cartes de la région, la nouvelle grande région. On voit que les territoires ne sont pas du tout égaux. Donc, si on veut maintenir cette fameuse égalité, il faut forcément qu'il y ait une péréquation pour la répartition des moyens. C'est évident. Mais on peut citer quelques exemples. On est en train de la... de complètement... de la détricoter, cette péréquation. Je cite juste un exemple. Moi, je suis issu du Cantal. Je travaille à Aurillac. À Aurillac, il n'y a plus de trains autres que des TER. Et encore, provisoirement. Il y a une ligne Aurillac-Brive, par exemple, qui est fortement menacée, où il y a de plus en plus de cars plutôt que des trains. Bon. Quand vous prenez le TER, vous n'avez pas de promotion style IDTGV, les promotions loisirs et compagnie. Non, ça n'existe pas. C'est plein pot tout le temps. Donc, on ne gagnerait jamais si en même temps, au niveau fédéral et au niveau confédéral, on n'a pas une action beaucoup plus... enfin, coordonnée et efficace pour agir sur les causes des problèmes que nous, on vit après dans les territoires. Ça ne sert à rien de se battre localement un par un sur le côté pour éviter la fermeture d'un bureau de poste. Si en même temps, il n'y a pas d'action coordonnée nationale pour lutter contre les lois qui amènent la poste à privatiser. Dans ma région, par exemple, sur les transports, les régions sont AOT, autoritaires de la nécessité de transport. Dans ma région, on rouvre des lignes de fer, de chemin de fer, on rouvre des lignes de fret, et on développe actuellement des transports collards gratuits. Oui, c'est le premier budget de la région, il est très important. Mais c'est né des luttes. C'est né des luttes. Sur aussi, par exemple, on n'en a pas parlé du tout, mais de la santé. Quand le Conseil régional voulait approuver le plan régional santé, on va en discuter bientôt dans les territoires. Nos contributions CGT sur les politiques de santé, les politiques des ARS, un envahissement de l'ARS, un envahissement du Césaire, ont fait que le Conseil régional a rejeté le plan santé. Donc, nos luttes sont en capacité de peser sur la réponse aux besoins des populations. L'année dernière, lorsqu'il y a eu la présentation du bilan de la BPI, le président de la BPI, qui est donc le directeur général, je ne sais pas quel est le titre exact, de la Caisse des dépôts, a dit que, voilà, nous sommes, la BPI, est à la fois une banque, nous sommes fiers parce que nous sommes publics, mais nous sommes fiers aussi parce que nous sommes privés. Je suis intervenu, y compris après, au Conseil d'orientation de la BPI pour dire que, non, pour la CGT, la BPI ne peut pas être une banque privée. C'est absolument hors de question. Il faut être clair que la BPI, c'est une banque publique d'investissement. Et donc, considérer que nous sommes bons parce que nous sommes comme privés, c'est absolument hors-sujet pour nous. Et c'est totalement contradictoire avec la nature de la BPI. Dans la mesure où la direction de la BPI a une conception un peu, on va dire, financière de la chose, ils ont beaucoup tendance à diversifier les activités de la BPI et notamment vers les marchés financiers et vers les opérations qui sont plutôt de la nature financière. Et je crois que c'est peut-être là-dessus qu'on a peut-être besoin d'avancer sur l'explication de l'ensemble des services publics. Que ça aille de la santé, l'éducation, le transport, tout. Et peut-être qu'on a besoin aussi de redéfinir ce que c'est le contenu des services publics. On est en train de travailler, nous, sur le collectif, et on essaie d'imaginer ce qu'on peut ajouter comme service public. Moi, je pense qu'on ne peut pas passer à côté que tout ce qui est aide à domicile, l'aide aux retraités, l'aide aux personnes âgées, on ne puisse pas l'avoir dans le service public. C'est important de revenir peut-être sur les problèmes de fond, sur un des premiers slogans forts qu'on a eu à la convergence. C'est-à-dire pour des services publics de qualité, problème de métier, d'efficacité dans le métier, bien faire le métier, et de proximité. Et de proximité. Et pour être plus clair, on rajoute maintenant et avec humanité du service public. Humanité par rapport au tout numérique, au tout plateforme, alors que nous, on considère que la proximité et l'humanité, c'est-à-dire les ressources humaines dans le service public, c'est absolument un enjeu politique fondamental. Sous-titrage Société Radio-Canada